Bonjour à toutes et à tous, salutations aux Néo-Autonomistes, j'espère que vous allez bien. Je me présente très rapidement, je m'appelle Brianne, j'ai 35 ans et il y a 3 ans j'ai décidé de quitter ma petite vie pépère de parisien dans un 20 mètres carrés en entre-sol pour pouvoir habiter dans une simple petite bâtisse à la campagne et pouvoir développer un maximum d'autonomie dans ce lieu. J'ai décidé de planter plus de 120 arbres, voilà en 3 ans on est déjà à 120 arbres, j'ai réussi à atteindre une autonomie en électricité sachant que, attention quand je dis autonomie ça ne veut pas dire à vie, ça veut dire que l'investissement que j'ai fait va me donner pour plus de 10 à 20 ans de l'énergie dont j'ai besoin. Je filtre l'eau de pluie, bien sûr je la collecte avant par le toit de la maison et je la consomme et je suis en pleine forme. Et toutes ces petites concessions m'ont permis d'avoir une vie différente de celle que je menais et d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus à la cool et surtout beaucoup plus à l'écoute de mes vraies attentes et mes vrais besoins. C'est passé par une recherche de terrain et évidemment la recherche de terrain c'est quelque chose de très compliqué quand on ne connaît rien et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments pour pouvoir éclairer votre choix lorsque vous ferez une visite d'un terrain pour y placer un mode de vie autonome et je le souhaite pour vous qu'il vous rendra tout aussi heureux que je le suis actuellement. Je vous présente ça immédiatement sur l'archipède. Avant de débuter votre recherche, la première question à vous poser c'est quel est le niveau d'autonomie que vous désirez atteindre ? Pour ma part je voulais être autonome sur les énergies, je voulais être autonome bien sûr sur l'eau et je voulais développer une forêt fruitière. Je ne me suis pas spécialisé dans le légume puisque je me dis que si j'arrive à planter beaucoup d'arbres et qu'ils produisent à partir d'un certain temps, j'aurai une monnaie d'échange pour pouvoir prendre ce dont j'ai besoin en fruits et en farine, en huile et en plein d'autres choses comme ça. Donc la première question, évaluez votre niveau d'autonomie que vous désirez atteindre. Ensuite on va voir ensemble les facteurs limitants. Alors pour comprendre les facteurs limitants, j'ai pris cette représentation d'un tonneau avec des douelles. Les douelles ce sont les lames en bois qui sont de différents niveaux. Dites-vous que chaque douelle représente un facteur sur votre terrain. Quand vous allez visiter un terrain, il faut en évaluer plusieurs et ces facteurs bien sûr je vais vous les présenter tout au long de cette vidéo. Mais dites-vous que le facteur limitant sera à déceler lors de votre visite. Vous pouvez avoir en abondance tous les facteurs comme sur la représentation de ce tonneau. Si vous avez un facteur limitant, vous remplissez d'eau, et bien malheureusement ça va déborder à partir de la plus petite douelle. Donc du facteur limitant. Et c'est ça qui va montrer à quel point même si vous possédez beaucoup de choses intéressantes sur votre terrain, le facteur limitant pourra vraiment ralentir votre niveau d'autonomie. Donc le premier facteur limitant ce sera votre budget. Si comme moi vous avez un budget qui était plutôt limité, Je vous conseille de vous diriger vers des endroits en France où le prix au mètre carré est absolument pas cher. Là où en général vous avez une très petite concentration de population. Parce que bien sûr c'est l'offre et la demande. Donc plus vous allez avoir des endroits où il y a beaucoup d'habitants, plus ça va être compliqué de se loger. Et c'est pour ça que pour ma part, naturellement, j'ai fait un choix d'une région qui était en plein milieu des terres. C'est une région pas très touristique, mais c'est une très belle région et le prix au mètre carré est encore très abordable. Je vais vous donner une petite anecdote sur le choix de mon terrain. Mes parents habitent à Gaillac. Et Gaillac, c'est dans le Tarn et ça fait partie du triangle d'or. Mais le triangle d'or, c'est une région très touristique. Vous avez Corte-sur-Ciel, Albi, Gaillac notamment qui est réputé pour ses grands vins. Et le souci, c'est que le prix au mètre carré est très cher dans cette zone. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à rechercher dans cette zone, puisque je ne trouvais jamais rien. Et je me suis dit, écoute franchement, si tu descends dans le sud, tu seras quand même à côté de chez tes parents. Donc étends ton périmètre, le périmètre à la base que j'avais fait sur 15 à 20 km aux alentours de chez mes parents. Je l'ai étendu jusqu'à 100 km. Et mine de rien, après avoir étendu cette recherche sur 100 km, naturellement, une semaine après, alors que ça faisait quand même pas mal de temps que je cherchais, j'ai réussi à trouver ce terrain de l'archipel. Alors oui, ça ne correspondait pas à 100% de mes attentes, mais ça fait partie des concessions que j'ai eu à faire pour trouver le terrain de mes rêves. Et autant vous dire, je ne le regrette pas. Alors là, on s'attaque au sujet principal. Si vous n'avez pas d'eau sur votre terrain, de n'importe quelle manière qu'il soit, fuyez, ça ne sert à rien. La seule et unique raison pour laquelle vous pourriez choisir un terrain avec une habitation sans eau, c'est si vous disposez de pas mal de hangars, de granges, une très très grosse maison, mais quand je dis maison, c'est 200, 300 mètres carrés, pour pouvoir collecter l'eau de pluie. Mais sinon, s'il y a d'autres conditions, il faut vraiment fuir. Pourquoi il faut fuir ? Tout simplement parce que les humains, les animaux, les végétaux, s'il n'y a pas d'eau, ils meurent. Ça fait trois ans maintenant que je suis sur mon terrain, et quand j'ai fait ma recherche, c'est vrai que l'eau, je me disais, cool, il y avait un puits. Il y avait un puits dans le terrain que j'avais visité, donc je me disais, je suis tranquille. Ça, c'est un conseil très précieux que je vous donne sur l'eau. Si vous avez un terrain à visiter, faites la visite, si c'est possible, fin de l'été. Pendant les canicules et tout. Si vous avez un cours d'eau, que ce soit une source, que ce soit un puits, que ce soit même un étang, si c'est à sec, c'est très mauvais signe. Par contre, à l'inverse, s'il y a une source, un puits, un étang, d'autres points d'eau, et que vous voyez de l'eau en plein été, alors là, c'est très bon signe, et ça, c'est à mettre dans les facteurs très positifs. Aussi, quand vous achetez un terrain dans une région que vous ne connaissez pas spécialement, pensez à regarder la pluviométrie. Je vous donne un exemple extrêmement bête, mais chez moi, il y a 740 mm d'eau par an, alors que mon ami Stéphane, de la Clé des Champs, lui, il est aux alentours de 1200 mm par an. Vous voyez, c'est important. Pourquoi j'insiste sur l'eau ? Parce que, déjà, pour votre utilisation personnelle, mais si, comme moi, vous avez envie de planter des arbres, les arbres, pendant 3 ans, les 3 premières années, quand ils sont jeunes, il faut les arroser, il faut les assister. Après, moi, je ne suis pas à dire arroser les arbres tous les ans, tout le temps, tout le temps. Après, il faut qu'ils soient autonomes, mais les 3 premières années, et ça, tous les pépiniéristes vous le diront, il faut les suivre de près, surtout en plus que maintenant, quand on voit que les pluies, des fois, on peut attendre plus de 2 mois pour avoir une pluie entre le mois de juin et après fin août, l'eau, il faut savoir la stocker, il faut savoir la collecter, et il faut savoir reconnaître les terrains qui ont un gros potentiel parce qu'ils abritent une source d'eau. Alors, nous allons aborder le thème du soleil, et bien sûr, il faut vérifier l'ensoleillement annuel des terrains que vous convoitez. C'est important parce que, par exemple, chez moi, j'ai une région qui est à 2100 heures. Ce n'est pas une des plus grosses, vous avez Ajaccio qui est à peu près à 2700 heures, mais c'est pas mal comme moyenne française. La partie sud de mon terrain, elle ne dispose d'aucun arbre, de bâtiment ou de structure qui fonde l'ombre, donc ça me permet d'y placer mes panneaux photovoltaïques. Je vous conseille très fortement d'avoir une zone orientée plein sud pour pouvoir collecter un maximum d'énergie. C'est peut-être un détail, mais une heure d'ensoleillement de gagner, c'est d'autant plus d'énergie produite par votre système, et ça va rallonger la durée de vie de vos batteries solaires puisqu'elles n'auront pas marché, par exemple, une heure plus tôt ou une heure plus tard. Et mine de rien, ça c'est très important. Ensuite, quelque chose de très bête, mais quand vous allez visiter un terrain, prenez en compte les jeunes arbres, si vous avez du voisinage, les jeunes arbres qui ont été plantés à côté et qui pourraient dans quelques années faire de l'ombre, par exemple, à vos panneaux. Et imaginons que vous ayez un petit problème de communication avec votre voisin, ce serait un petit peu compliqué si des arbres qui paraissaient tout mignons quand vous avez visité votre terrain, vous fait beaucoup d'ombre sur vos panneaux quelques années après. Un manque d'ensoleillement, c'est un détail, mais ça pourrait compromettre votre mise à fruit pour certains arbres. Je vous donne un exemple très bête, mais là où Stéphane de la Clé des Champs avait plus de pluviométrie que par rapport à chez moi, il a moins d'ensoleillement et il a un figuier, un figuier banane, qu'il m'a donné parce que malheureusement, il faisait des figues, mais elles n'arrivaient jamais à terme parce qu'il n'avait pas assez d'ensoleillement. L'exposition au soleil, elle est importante, mais je recommande également des zones d'ombre parce que plein soleil, je l'ai vécu quand je suis arrivé sur le terrain et ce n'était pas facile. Si vous avez des poules, elles supportent mal la chaleur à l'été, donc il faut bien mettre le poulailler à l'ombre des arbres. C'est une vraie bénédiction pour les cocottes. La canicule est de plus en plus fréquente. L'ombre d'un arbre ne permet pas d'exposer vos plantations toute la journée à la chaleur. Il y a des plantations, la première année, j'ai perdu énormément parce que je me suis dit tout bêtement, je vais la mettre en plein sud, plein de soleil et il faisait trop chaud et malgré le fait que je les arrose tous les soirs, elles ont cramé. Attention, un arbre devant une maison, ça peut apporter une fraîcheur agréable mais à l'inverse, si vous avez une maison bio-climatique, ça peut être très gênant, surtout en hiver. Une application qui m'a énormément aidé lors des visites de terrain, c'est SunSurveyor. Alors il en existe plein d'autres qui font les mêmes fonctions, vous pourrez en chercher, vous cherchez course du soleil, traceur solaire mais SunSurveyor, dans sa version lit, il est gratuit et en plus de ça, vous pouvez avoir la course du soleil en réalité augmentée. Vous allez juste avoir un smartphone assez récent et vous allumez la caméra via l'application et vous pouvez voir le soleil et sa direction à n'importe quelle heure et surtout à n'importe quel moment de l'année. Si vous visitez l'été, bien sûr le soleil sera plus haut que quand vous allez visiter l'hiver. Donc ça vous permet de vous faire une idée et de voir quels arbres ou quels éléments, comme des bâtiments par exemple, pourraient faire de l'ombre et pourraient vous gêner pour l'installation de photovoltaïques ou de la végétation. Ensuite vient la surface. Alors ça c'est une question qui revient à chaque fois. Je ne vous cache pas, je me la suis posée aussi régulièrement. Avant d'acheter le terrain, je me demandais mais quelle est la surface parfaite pour pouvoir tendre vers l'autonomie ? Alors je vais vous renvoyer sur ce que je vous ai dit juste avant. Il faut déjà évaluer le niveau d'autonomie que vous souhaitez atteindre. Il faut voir aussi votre régime alimentaire, savoir si vous êtes végétarien, végétalien, si vous avez un régime alimentaire carné. Il faut voir si vous voulez aussi produire des céréales sur votre terrain, si vous voulez faire des huiles, si vous voulez faire du lait végétal. Il faut aussi voir si vous voulez nourrir vos animaux avec ce que vous produisez sur votre terrain et là ça fait des surfaces énormes. Par contre, grâce à l'archipel, j'ai pu aller à la rencontre de personnes qui voulaient tendre vers l'autonomie ou qui tendaient déjà vers l'autonomie et on va voir un petit peu les surfaces qu'ils ont et quel régime alimentaire ils avaient et ce qu'ils produisaient sur leur terrain. Je vous présente ça tout de suite. Ici à l'archipel, j'ai prévu de faire essentiellement du fruitier. J'ai aussi prévu de faire quelques laits végétaux et quelques huiles. La surface dont je dispose est de 2850 m². Stéphane de la Clé des Champs dispose d'une surface de 4000 m². Ils sont 4 à vivre sur ce terrain et il y développe essentiellement une forêt fruitière, un verger familial avec une toute petite partie de potager. Lydie-Eric de la chaîne YouTube La Cabane Autonome. Il dispose de 4300 m² de surface et développe une forêt fruitière avec une partie assez conséquente de potager également. Il dispose de cette surface pour nourrir plus tard 2 personnes. La famille La Place de Bantouzel. Ils ont 4000 m² de surface et ils sont 5. Ils ont quelques animaux mais sont végétariens et ils font essentiellement du potager. Ils ont quelques petits fruitiers et quelques fruitiers. Mais en tout cas, ils arrivent à manger du mois de mai jusqu'au mois d'octobre tranquillement grâce à ce que leur produit leur jardin. Sylvie et Dominique, ils sont 2. Ils ont 13 hectares et ils ont presque tout niveau autonomie. Ils font de la viande, ils font des fruits, ils font des légumes, ils font leurs huiles, ils font leurs herbes séchées, ils font plein de choses. Effectivement, c'est une grande surface mais un niveau aussi haut d'autonomie demande énormément de place. C'est pour ça que ça justifie une surface de 13 hectares. Attention au terrain en pente. J'étais très séduit par un terrain en pente mais mon choix ne s'est pas porté sur ce dernier parce que malheureusement, il y avait un problème d'accessibilité dû notamment à son inclinaison. La construction d'une habitation sur un terrain en pente, ça pourra représenter un surcoût. Je dis une habitation ou même faire autre chose. Il y aura un surcoût parce qu'il faut des professionnels qualifiés pour assurer la solidité de l'ouvrage et donc ça coûte plus cher. La construction doit en effet s'adapter au terrain pour éviter les mouvements qui pourraient mettre en péril le bâti, les fissures, le glissement, le tassement de terrain, etc. Imaginez qu'un terrain en pente vous épuisera plus rapidement. A chaque déplacement, ce sera de plus en plus compliqué si vous en faites plusieurs dans la journée. Donc c'est vraiment à prendre en compte surtout si vous avez des charges, des stères de bois à transporter par exemple du point bas vers le point haut. Le point positif d'un terrain en pente, c'est que vous pourrez profiter de la gravité pour alimenter en eau vos plantations par exemple, si la source est en haut du terrain. Mais vous pourrez aussi par exemple descendre du bois en utilisant la gravité, ce sera beaucoup moins compliqué. Mais encore une fois, ce n'est pas spécialement les terrains que je conseille. Alors vivre dans un bois, je ne conseille pas, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ensoleillement, c'est très compliqué si vous voulez fournir de l'énergie via le photovoltaïque et aussi si vous voulez faire pousser des choses. Vous n'aurez pas un ensoleillement assez conséquent si vous n'avez que du bois. Par contre, avoir un bois ou un bosquet sur son terrain, c'est vraiment un atout majeur parce que ce sera une belle option pour faciliter votre autonomie. Le bois, il peut vous permettre de vous chauffer l'hiver, de réaliser des structures, d'amener de la biodiversité non négligeable. Ici, à l'archipel, je dispose de nombreuses chaînes sur le terrain et c'est le bois qui me permet de me chauffer depuis trois hivers et je fais de belles économies depuis ça. En fait, ils avaient laissé un petit peu une partie du terrain à l'abandon et il y avait plein de chaînes qui s'enchevêteraient. Donc, j'ai fait quelques coupes pour pouvoir aérer et ça m'a permis de me chauffer grâce à ça. Avec des arbres sur son terrain, on peut également pratiquer les trognes. Les trognes, c'est le fait de couper un petit peu et alors c'est une technique que je vous invite à regarder sur Internet. Ça vous permet d'avoir en fait de la matière d'année en année. Donc après, il faut renouveler, il ne faut pas couper tout le temps les mêmes arbres. Mais vous pratiquez les trognes sur du feuillu. Ici, c'est du chêne et du saule. Ça fonctionne super bien. Mais attention, le résineux, il ne s'y prête pas à la trogne. Le bois m'a permis aussi de pouvoir faire du bois ramé à le fragmenté ou même de faire du broyat, des copeaux par exemple si vous avez des toilettes sèches ou pour mettre au pied de vos arbres si vous avez besoin de protéger pour ne pas qu'il y ait trop de soleil qui tape au pied de vos arbres. Ça permet d'avoir une belle source d'humidité et une belle biodiversité. Le côté social, c'est quelque chose dont on ne parle très peu en autonomie. Et pourtant, pour moi, ça a été quelque chose de très important. C'est comme ça que j'ai rencontré un maximum de monde. Je vous conseille très fortement de vous rapprocher des associations, des associations qui pourraient être tout autour du terrain que vous convoitez. Si vous êtes sur un endroit que vous ne connaissez pas, que c'est un petit peu loin, vous pouvez quand même déjà regarder sur Internet les associations que vous avez aux alentours de votre terrain. Vous avez également à regarder les scieries, les déchetteries, les producteurs locaux, les producteurs, les pépiniéris par exemple, les producteurs de viande si vous mangez de la viande, les fromagers. Tout ça, ce sont des choses à bien vérifier parce qu'il y a des régions qui sont mieux desservies que d'autres. Vous avez aussi un truc très sympa, c'est Radio Garden. Alors Radio Garden, c'est un site, c'est une map monde qui vous permet de cliquer et d'aller dans chaque région et de trouver toutes les radios du monde, les radios locales. Et mine de rien, d'écouter un petit peu ce qui se passe à la radio sur des zones que vous convoitez, ça vous permettra de savoir les foires qu'il pourrait y avoir, les événements. Et mine de rien, vous pourrez commencer à prendre la température des lieux que vous convoitez. Et enfin, je terminerai par Brocabrac. Brocabrac, c'est un site web qui regroupe toutes les foires, les foires aux plantes, les foires aux vins, les vides greniers, les brocantes. Et ça, mine de rien, vous savez très bien que c'est quelque chose que j'exploite énormément puisque j'ai trouvé beaucoup de choses ici à l'archipel sur les vides greniers, sur les brocantes. Et bien sûr, j'ai été à de nombreuses foires aux plantes. Le côté social est très important et n'hésitez pas à vous renseigner avant de rechercher un terrain. Renseignez-vous sur les vents de votre région. Ils peuvent indiquer de nombreuses choses. Pour connaître la direction des vents dominants quand vous arrivez sur un terrain, il suffit d'observer les arbres et ils sont souvent penchés dans le sens du vent le plus présent. Des vents constants et non violents, ils pourront vous permettre d'alimenter votre maison en électricité via une éolienne. Ce n'est pas une énergie aussi régulière que celle apportée par le soleil et le photovoltaïque, mais là où je vis, je ne vous cache pas que c'est un petit plus. Ça augmente la durée des batteries et ça fournira de l'électricité même la nuit. Les légumes et végétaux craignent les vents forts. Ça peut vous ruiner une récolte s'il se met à souffler au moment de la floraison par exemple. Des vents forts sur une façade de maison, ça peut prélever des calories et ça peut la refroidir plus rapidement. La présence de brise-vent déjà en place sur votre terrain vous protégera et vous permettra de gagner de nombreuses années dans des zones où il souffle fortement. Si votre terrain est touché par des forts vents et régulièrement, laissez bien les arbres pionniers. Et enfin, pour connaître les vents de toutes les régions du monde, vous avez WeatherCloud, c'est une application gratuite, un site web que vous pouvez consulter pour pouvoir vérifier via des points. Ce sont en fait des stations non professionnelles, ce sont des stations de personnes qui ont des mini-stations et qui partagent leurs données via ce site. Vous pourrez avoir beaucoup de choses comme les vents, vous pouvez avoir la pluviométrie, on en parlait un petit peu avant et vous pouvez avoir plein d'informations pour des régions que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ça vous indiquera si oui ou non, c'est pertinent d'acheter votre terrain pour tendre vers l'autonomie. Une autre partie intéressante et à ne pas négliger, c'est le sol. Quand vous arrivez sur un terrain et que vraiment il vous intéresse, il faudrait voir avec le propriétaire avant de signer si vous avez la possibilité de faire un trou. Faire un trou dans le sol, c'est pas pour l'embêter, c'est pour vous informer. Vous pourrez voir si votre sol est tassé. Vous pouvez aussi éviter des mauvaises surprises. Je vous prends encore un exemple. Chez Lydie et Eric à la cabane autonome, ils ont eu une mauvaise surprise, ils ont fait un trou et on arrivait sur la roche-mer à partir de 50 cm. Autant vous dire que c'est compliqué pour y planter des arbres, donc ils sont obligés de recréer du sol, mais ça prend beaucoup de temps. Et là, on est dans une logique d'autonomie. Plus vous aurez un sol de bonne qualité, plus vos arbres pousseront rapidement et plus vous pourrez commencer à produire. Ici à l'archipel, ça a été énormément retourné et malheureusement, il y a eu des produits qui ont été placés il y a plus de 30 ans. J'espère que c'est lessivé depuis. Mais vous voyez bien quand même l'importance du sol. Si vous voulez tendre très rapidement vers l'autonomie, c'est pas à négliger. Il est important de connaître la nature de son sol et pour ça, je vais vous mettre un lien du site Jardiner Autrement qui est très bien fait, qui vous explique les différents types de sol et il vous explique également comment réussir à analyser le sol avec une manière très simple qui s'appelle la méthode de la bouteille. Plutôt que vous l'expliquer, allez voir directement, c'est très bien fait et je n'aurai rien de mieux à dire de plus que ce qu'il raconte à l'intérieur de ce blog. Ah, l'altitude, la montagne, la hauteur, quelle bonne idée. Enfin bon, c'est ce qu'on pense au début. Mais il y a un réel problème avec l'altitude, c'est que vous avez dégelé très tard au printemps et vous avez dégelé très tôt à partir de l'automne. Ce qui veut dire que si vous plantez des arbres fruitiers ou même d'autres plantations, elles n'auront pas pour certaines le temps d'arriver à maturité donc vous ne pourrez pas produire. À partir de 700 mètres d'altitude, ça commence réellement à se gâter. J'irais même que pour moi, d'expérience, d'avoir échangé avec pas mal de personnes qui ont des lieux autonomes en altitude, à partir de 600 mètres, vous allez être un petit peu bloqué. Alors bien sûr, il existe des techniques comme moi, je vous ai déjà montré chez moi, j'ai fait une serre enterrée. On peut utiliser les walipinis. Les walipinis, à la base, ça vient d'Amérique du Sud. Ils s'en servaient en hauteur pour pouvoir produire le plus longuement tout au long de l'année. Le bon côté des choses, si vous avez une source, c'est qu'en altitude, elle aura beaucoup moins de chances d'être polluée. Il y a moins de chances d'avoir des personnes au-dessus de vous qui pourraient avoir une activité qui pourrait polluer le sol. Je rajouterais que oui, il existe des exceptions. Vous avez par exemple Sepholzer en Autriche qui est à plus de 1000 mètres d'altitude et qui a un jardin fantastique. Mais il faut prendre en compte que ça lui a pris beaucoup de temps à faire et qu'il a dû se servir de bulldozer. Il a dû faire de gros terrassements sur son terrain et pour obtenir ce genre de choses, surtout quand on veut tendre vers l'autonomie rapidement, ça va être un réel investissement et en plus de ça, ça va être beaucoup de temps. Quand vous êtes en face du vendeur, n'hésitez pas à poser certaines questions qui vous éviteront bien des surprises. Par exemple, le montant de la taxe foncière, le montant de la taxe d'habitation, le montant annuel de la facture d'électricité si vous avez une maison qui est directement raccordée à l'électricité sur le terrain ou alors de la consommation de gaz, de fioul, de bois, etc. Pensez à demander le type d'assainissement. Souvent, les fosses sceptiques nécessitent une mise aux normes après chaque vente. Donc, ça pourrait être un budget à effectuer également. Demandez bien un diagnostic de performance énergétique, le diagnostic de présence du plomb d'amiante, un diagnostic de conformité de la fosse sceptique, sans oublier bien sûr le diagnostic électrique. Une information aussi, mais ça, ça me paraît évident, il y a des terrains avec des arbres fruitiers dessus. Ça, c'est un plus. Quand on voit le temps que ça met et surtout le prix que ça coûte en pépinière quand vous en avez qui ont un certain âge, eh bien, toute présence d'arbres fruitiers et ça, n'hésitez pas à demander au vendeur parce qu'il peut le savoir si vous ne reconnaissez pas encore et comme moi, je ne le savais pas il y a trois ans, reconnaître les arbres fruitiers, n'hésitez pas à demander si il y a la présence d'arbres fruitiers et vous n'en serez que plus heureux si la réponse du vendeur est positive. Avec toutes les informations que vous allez emmagasiner grâce à cette vidéo et bien sûr, celles que vous allez glaner sur le net, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille et de regarder toutes les concessions que vous seriez prêt à faire et les choses sur lesquelles vous serez intransigeant. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que malheureusement, je connais des personnes qui cherchaient à la même période que moi des terrains et aujourd'hui, ils sont encore en train de chercher. Je pense qu'ils ont mis la barre un peu trop haute et malheureusement, il faut savoir faire des concessions. Alors, pourquoi il faut faire des concessions ? Parce que malheureusement, le terrain parfait, il n'existe pas. Enfin, si, il existe, c'est ici à l'archipel mais je suis désolé. Après, je voudrais vous dire quelque chose de très personnel mais qui rentre bien sûr dans cette vidéo et je pense que ça a toute sa place, c'est qu'on peut vous donner toutes les informations du monde pour trouver le terrain de vos rêves. Quand vous allez arriver sur votre terrain, quand je dis votre terrain, c'est quand vous allez visiter le terrain qui sera votre futur terrain, il n'y a qu'une chose qui va parler, c'est ça. Et autant vous dire que quand moi, je suis arrivé ici, j'avais beau me faire ma feuille, j'avais beau, j'ai été décontenancé, j'ai été déboussolé parce que franchement, même si effectivement, j'ai tout de suite repéré les choses qui n'iraient pas sur ce terrain, quand on m'a dit que c'était une ancienne vigne, je me suis dit que le sol, à mon avis, il n'allait pas être terrible et ça, malheureusement, je n'y ai pas échappé. Mais quand je suis arrivé sur ce terrain, il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'est ça qui a parlé et je pense que ce sera la même chose pour vous. Par les temps qui courent, rechercher un terrain pour y développer une certaine autonomie, c'est une très bonne assurance. La terre, elle reste un bien dont la valeur de ce qu'elle produit ne peut qu'augmenter d'année en année avec l'amour que vous lui apporterez. Un terrain, c'est le reflet de son propriétaire et si vous voulez un paradis, la solution, elle se trouve en vous. est-ce qu'elle fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada